Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre moyen. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Sans plus tarder, nous allons présenter ce moment au Seigneur, notre Père et notre Dieu, notre Guide, notre Libérateur. Seigneur, ce matin, je vais te dire merci pour ta présence, merci pour ton amour. Merci Jéhovah, merci Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen, Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu très très fort. Notre Dieu est réel, il est fidèle. Notre Dieu est un Dieu de feu. Voilà, nous allons prendre, nous allons prendre Hébreu 12, le verset 29. Alléluia, Hébreu 12, 29. Voilà, Hébreu 12, 29 qui nous dit, Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alléluia, notre Dieu est un Dieu de feu. Alléluia, notre Dieu est celui-là même qui est de feu. Notre Dieu est celui-là même qui guérit. Notre Dieu est celui-là même qui bénit. Alléluia, vous savez pourquoi j'ai pris ce verset ? Voilà, je vais vous expliquer ce que c'est. Voilà, je sais que notre Dieu est un Dieu de feu. Le Dieu que nous adorons est le Seigneur des Seigneurs. Nous prions Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est un action dans nos vies. Alléluia. Quelle que soit la colère de l'ennemi, il faut brûler toutes ces attaques, toutes ces puissances de ténèbres. Vous voyez, Dieu va me ravir en esprit. Je vais voir des gens, vous connaissez les dozos là ? Voilà, les dozos, bon, ce sont eux qui ont fait la guerre en 2002. Ce sont eux qui ont fait les coups d'État en 2002. Ce sont eux aussi qui ont combattu en 2010 là, où il y a eu beaucoup, beaucoup de morts. Tu es tous ces jeunes gens là, on les appelle les dozos, ils viennent du nord de la Côte d'Ivoire. Voilà, je vais voir tous ces dozos. Ils étaient des milliers, des milliers, des milliers. Voilà, ces dozos là, ils avaient tous, ils avaient des, ils avaient des, ils avaient du feu dans la bouche. Voilà, je vais vous expliquer. Ils avaient du feu, c'est, c'est comme, voilà, ne quittez pas. Voilà, le feu sortait de la bouche, de ces dozos là. Le feu sortait, ils étaient nombreux, ils étaient, ils avaient pris toute la surface de la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur me dit, le Seigneur dit, servante, regarde. Voilà, ils sont en train de sécuriser sataniquement, bon, notre pays, c'est d'après eux-mêmes. Et le Seigneur me dit, tu vois, voilà, ce sont des personnalités qui leur ont dit de sécuriser votre pays. Mais faites attention, là où le bas blesse, c'est que le feu qui sortait de leur bouche là, c'est satanique. Voilà, ce sont des esprits maléfiques. Et je voyais comme ça qu'ils faisaient des sacrifices, des sacrifices humains. Les sacrifices humains. Et le Seigneur me dit, regarde, ils font des sacrifices humains et le feu sortait de la bouche. Il y a des gens, parmi eux, il y a ceux qui sont, qui sont, qui font le sacrifice. Le sacrifice humain, qui prennent le sang humain pour asperger la Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a ceux-mêmes, c'est la puissance des ténèbres. Le feu sortait de leur bouche et ils faisaient le tour de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, et le Seigneur m'a dit, annonce. Annonce, vous allez prier. Annonce, vous allez prier. Sinon, il y a, il y a, bon, chrétien, il faut surveiller tes enfants. Et toi-même, prends soin de toi. Voilà. Il faut prier beaucoup. Sinon, ils vont te sacrifier. C'est le sang humain qu'ils prennent pour asperger notre pays. Et il y a une partie de ces personnes-là, de ces dozos-là, voilà, qui font sortir le feu de leur bouche. Le feu sort, voilà, de leur bouche. Et puis, leurs habits, là. L'habit des dozos qu'ils ont portés, là. Je vois des démons dessus. Le Seigneur me montre des démons sur leurs habits, là. C'est des pouvoirs sataniques, des pouvoirs occultes, des pouvoirs diaboliques, des pouvoirs maléfiques. Chrétien, toi qui m'écoutes, il faut prier. Il faut prier. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, pense que les militaires ou les gendarmes, je ne sais pas si c'est les policiers, les corhabillés, vont faire un coup d'État. Donc, il est en train de protéger son pouvoir. Eux, ils sont des mystiques. Eux, ils sont des féticheurs. Nous, nous sommes des chrétiens. Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons prier avec Jésus-Christ. Notre âme, c'est le nom de Jésus-Christ. Voilà. Et si tu ne pries pas, pourquoi ça ne va pas arranger les chrétiens ? Parce que les gens qui vont enlever, là, les gens qui vont enlever pour faire le sacrifice, là, les gens qui enlèvent, là, il y a beaucoup de chrétiens dedans. Donc, il faut prier. Il faut prier. La sécurisation de la Côte d'Ivoire, ce ne sont pas les dosos qui vont sécuriser la Côte d'Ivoire, mais ce sont des chrétiens. Parce que notre Dieu est un Dieu de feu. Le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu de feu. Alléluia. Il y a le feu. Nous prions un Dieu qui est de feu. Le feu du Saint-Esprit se manifeste puissamment dans la vie du croyant. Le Seigneur nous a donné son pouvoir. Il faut prier. Prends ce pouvoir et défends-toi. Prends ce pouvoir et prie pour toi-même, pour ton conjoint, pour tes enfants, pour ta famille, pour le pays. Prie pour l'Église. Il y aura des enlèvements. Ces enlèvements, là, ce sont des pouvoirs occultes. C'est pour sacrifier des gens. Ils ont besoin du sang humain pour faire le sacrifice. Je vous ai dit, j'ai vu des dosos. Voilà. Donc, je t'annonce ça. Il faut partager cette vidéo pour que tous les chrétiens fléchissent les génoms. Alléluia. Nous allons prier. Il faut prier. Alléluia. Il faut prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre bannière et notre roi, notre guide, notre libérateur, notre forteresse, notre salut. Seigneur, je vais te dire merci en ce jour béni. Je vais te rendre toute la gloire. Je vais te dire merci, Seigneur. Fais-toi de tes anges de feu. Afin que tous ces feux étrangers-là s'éteignent dans le nom de Jésus. Papa, je vais te rendre toute la gloire. Toi qui es notre Dieu, défends-nous, défends la cause de tes enfants. Et glorifie ton nom, manifeste ta puissance. Seigneur, je vais te dire merci. Merci, roi des rois. Cette manière de sécuriser la Côte d'Ivoire avec le sang humain n'est pas normale. Éternel, Dieu Tout-Puissant, tu as payé le prix. Ton sang a coulé pour nous. Ton sang nous sauve. Ton sang nous couvre. Seigneur, je vais te dire merci. Merci pour ton sang coulé à la croix de Golgotha. Merci de nous couvrir. Merci de veiller sur nous. De veiller sur nos enfants, nos petits-enfants. Merci, Seigneur des Seigneurs. Au béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. C'est bon, c'est bon que moi. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Au revoir.